Il y a des villages qui ont une âme, des maisons qui ont du chien, et quand on combine les deux, ça donne de super visites. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle visite sur YouTube. Salut les amis, et ouais, vous l'aurez remarqué, je garde une part de mystère, mais vous aurez deviné que la visite d'aujourd'hui va être exceptionnelle. Nous sommes au cœur de la forêt de Compiègne, dans le village de Caractère qui est Vieux Moulin. Nous sommes encore une fois dans un écrin de verdure, et cette fois-ci, c'est promis, je vais essayer d'éviter de cracher mon drone. Le tour du propriétaire aérien, c'est en fin de vidéo. Vous allez le voir, on a ici une maison de caractère, 300 m² habitable, construit avec une structure totalement bois, sur un terrain de 3000 m², sans aucun vis-à-vis. Des espaces de vie très bien pensés et ultra généreux, de la modernité, de la domotique, du confort, pour une maison très efficiente. Mais avant toute chose, venez avec moi. Avant de commencer cette visite prometteuse, je vous invite à profiter de la vue et de la terrasse en partageant avec moi un café. Vous ne m'en voudrez pas, mais je ferai le choix de vous amener dans l'environnement extérieur en fin de vidéo avec l'aperçu drone. Je n'aurai pas besoin de vous préciser qu'ici, aucun vis-à-vis ne perturbe votre tranquillité. Pour ce qui est de l'exposition, plein sud, juste derrière moi. Bref, juste ce qu'il faut pour profiter du calme et des oiseaux. Pour info, le café, c'était juste là-bas. Cette maison est optimisée pour profiter des extérieurs. Ses principales caractéristiques, de la lumière, de l'architecture et tout ce qu'il faut pour profiter du cadre verdoyant qui se présente ici. Mais je vous l'ai dit, je vous garde cette petite surprise pour la fin de la vidéo. Allez c'est parti, et nous allons rentrer par la façade sud de la maison qui nous permet d'accéder directement à la cuisine. Ici, une cuisine ouverte et fonctionnelle de 20 mètres carrés, lumineuse grâce à la baie vitrée. On profite également d'un espace repas. Tout de suite sur la gauche, un accès directement à l'espace de vie et au couloir qui distribue le hall d'entrée. Le hall d'entrée, le voilà. Et vous le verrez un petit peu plus tard dans la vidéo avec le drone, le parking et les voitures, c'est juste derrière. Pour notre part, nous venons d'accéder à la maison derrière la caméra. Une maison qui a été parfaitement pensée et réfléchie. Ici, un accès à l'étage. Ici, un accès aux espaces de vie. Ici, un accès aux espaces nuits. Et aux espaces ou locaux techniques. Vous devez l'apercevoir, sur votre droite ou sur ma gauche, un espace de vie particulièrement généreux. Et quand je parle d'un espace de vie particulièrement généreux, je pense que les images parlent d'elles-mêmes. Vous vous y voyez, vous, ici, rentrant le soir du boulot, vous posant sur le canapé, profitant directement des extérieurs grâce aux grandes baies vitrées ou en hiver, profitant directement de la cheminée. Dans cette pièce, les volumes sont impressionnants. Baignés de lumière grâce aux grandes baies vitrées. La hauteur sous plafond laisse place à une mezzanine particulièrement bien travaillée. La cheminée différencie parfaitement l'espace salon détente de l'espace salle à manger. Un couloir rejoignant le hall d'entrée qui permet d'avoir accès à un vestiaire. Bon, c'est pas tout ça, mais je vais peut-être bosser un peu, moi. Dans cette pièce, déparqué en bois massif. Une cheminée juste pour l'esthétique et le côté agréable du feu en hiver, puisque le volume est assuré en chauffage par un poêle Ricard qui est juste derrière moi. Revenons dans l'entrée. Je parlais du couloir distribuant la salle à manger et le vestiaire. C'est ici. Sur la droite, un espace nuit qui nous amène dans une chambre parentale que je vous montre immédiatement de 20 mètres carrés. Avec évidemment une baie vitrée tournée vers le jardin. À ces 20 mètres carrés, nous ajouterons également une salle de bain de 10 mètres carrés. Auquel sera collé un dressing de près de 3 mètres carrés. Je vous évite la visite de la buanderie qui peut accueillir lave-linge et sèche-linge, mais également la visite d'un local technique et d'un vestibule qui accueille tout le système de chauffage assuré par une pompe à chaleur, puisqu'ici, le chauffage, c'est de la dernière technologie. On va donc passer immédiatement à l'étage. La mezzanine, vous l'aviez aperçue sur les panoramiques vues d'en bas, voilà ce que ça donne vues d'en haut. J'adore ce côté structurel et assez architectural qu'on va retrouver sur la distribution de l'escalier. Le côté profondeur et baie vitrée, c'est pareil, on en profite vraiment un maximum. Cet espace de 16 mètres carrés peut être aménagé à votre guise. Alors pour le côté un peu plus technique de la maison, pour tout ce qui est surface vitrée, baie vitrée ou ouvrant, nous sommes évidemment sur un double vitrage aluminium. Allez, c'est parti pour la visite de la première chambre. Elle se situe juste derrière vous, sur votre gauche. Une chambre de 14 mètres carrés qui se situe juste au-dessus de la salle à manger, avec le côté original de la fenêtre en angle qui donne sur la piscine. Cette chambre est chauffée grâce au conduit de cheminée qui la traverse. J'y trouve d'ailleurs un côté particulièrement esthétique. Sortie de cette chambre et revenu sur la mezzanine, juste derrière vous, mais cette fois-ci sur la droite, une première salle de bain. Une salle de bain autonome totalement carrelée de 7 mètres carrés avec des matériaux de qualité. Pour ce qui est de la deuxième chambre de l'étage, elle se situe juste ici. Une chambre de 15 mètres carrés, une fois de plus tournée vers l'extérieur, et baignée de lumière grâce à cette grande baie vitrée. Vous allez le voir, dans chacune des chambres de l'étage, l'espace est une fois de plus très généreux. Il permet donc de disposer d'un bureau, d'un dressing et d'un grand lit. Je tourne la caméra et je vous amène vers le couloir de distribution du reste de l'étage. Le reste de l'étage, le voilà. Ici, une grande baie vitrée qui donne sur la façade de la maison. Juste derrière, ce couloir qui va distribuer encore de nouvelles chambres. Une salle d'eau ici, et je vous la montre immédiatement. Sortie de cette salle d'eau et reculant un petit peu, la distribution d'un WC suspendu. Matériaux de qualité, pas de surprise, je pense que c'est pas la peine de vous le montrer. Reculant un peu plus, la distribution de la troisième chambre de l'étage. Sortie de cette troisième chambre, un grand bureau. Juste à côté de l'armoire, vous allez trouver une porte distribuant un grenier de 6 mètres carrés proposant du rangement pour ranger. Et enfin, quittant le bureau, le fond du couloir amène une quatrième chambre. Une dernière chambre de 15 mètres carrés, qui n'est pas exploitée pour le moment, mais qui vous fera bénéficier d'exactement les mêmes avantages que les chambres précédentes, c'est-à-dire baies vitrées, lumière et grands espaces. Bon allez, on se rejoint dehors pour la suite de la visite ? Je vous ai promis un bel extérieur, on va y aller, mais avant tout, je voulais vous faire profiter de ce petit cours d'eau qui se faufile au fond du terrain. Un espace sympa et paisible avec un ponton vraiment idéal après une grosse journée de boulot pour se détendre. Le bruit de l'eau, c'est toujours très relaxant. Mais de ce ponton, si on se retourne, voilà ce qu'on aperçoit. Elle est plutôt sympa, non ? Et on voit tout de suite qu'avec ses surfaces vitrées, cette maison est construite pour profiter de l'extérieur. Allez, pour un aperçu plus en détail, piscine et l'intégralité du terrain, on décolle tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et voilà pour ce tour de propriétaire qui vous aura plu, je l'espère. Alors comme d'habitude, si vous êtes intéressé pour visiter ce bien, n'hésitez pas à nous contacter. Je glisse nos coordonnées juste en dessous dans la description. Une fois de plus, pour ceux qui ne trouvent pas nos coordonnées juste en dessous dans la description, il suffira d'aller sur Google, de taper Christophe Le Gall Compiègne ou Nicolas Thomas Compiègne. Vous devriez trouver assez facilement nos coordonnées. Évidemment, si cette maison n'est pas la vôtre et que vous êtes toujours à la recherche de votre coup de cœur, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur la cloche juste en dessous. Vous serez ainsi informé en priorité des nouveautés et des exclusivités. Enfin, si vous êtes vendeur intéressé par le format que vous ne souhaitez pas être importuné par de nombreuses visites, je vous invite également à nous contacter. Toujours les mêmes coordonnées, toujours le même procédé pour nous trouver, pour discuter des éventuelles stratégies de vente de votre bien immobilier. Et en attendant notre prochaine visite, je dis prenez soin de vous. N'oubliez pas, toujours, les gestes barrières sont encore aussi importants. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle visite sur YouTube. Sous-titrage Société Radio-Canada